Très heureuse, mesdames et messieurs, de vous retrouver dans cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. La journée du soldat congolais a été célébrée ce vendredi 17 mai 2024 par les forces armées de la République démocratique du Congo. Pour représenter le commandant suprême, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba-Gombo, a déposé une gerbe de fleurs au mémorial du soldat congolais au rond-point Forescom dans la commune de Gombe. Autre détail avec Maxime Macabou. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont célébré ce vendredi 17 mai 2024 la journée du soldat congolais. Représentant les commandants suprêmes, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba, a déposé une gerbe de fleurs au mémorial du soldat congolais situé au rond-point Forescom dans la commune de Gombe à Kinshasa. En marge de cette cérémonie, un culte écuménique des aumôniers militaires de FRDC a été célébré, notamment en présence du chef d'état-major général de FRDC, le général d'armée Christian Tiwewe, les commissaires divisionnaires de la police nationale congolaise, le général Benjamin Alongaboni, ainsi que de beaucoup d'autres autorités civiles militaires du pays. Le 17 mai de chaque année, les forces armées de la République démocratique du Congo commémorent les soldats inconnus, morts ou vivants, qui a consacré sa vie ou continue de consacrer sa vie pour la défense de la nation jusqu'au sacrifice suprême. Et sur place au mémorial du soldat congolais situé au rond-point Forescom, où a été déposé de gerbe de fleurs, notre reporter Lola Kenyamba a tendu le micro à quelques officiers de l'armée. Suivez. Aujourd'hui, c'est notre jour, notre journée, mais nous avons déduit cette journée à nos confrères qui sont morts sous le champ de bataille. Et nous pensons également d'un lieu pour ceux qui sont à l'est, qui sont en tête de combat. Voilà, nous, nous sommes des hommes déjà mangés pour avoir cette paix du sacrifice suprême. Nous demandons seulement une seule chose, que la population ne soit pas complice, mais collabore avec nous, faire de celle à la police, pour que l'évolution recouvre la paix. Notre pays, pour se recouvrir la paix, sans la paix, il n'y aura pas de détournement. Ce qui nous rappelle les forces sacrées de la République, de cette nation, ça nous rappelle beaucoup de choses. Et même actuellement, ça nous rappelle les jeunes gens, les commandants, les militaires, qui sont au front à l'est, du temps contre l'espoir de l'hégémonie douanaise. Elles sont tenues par les pays occidentaux, ce n'est pas caché, c'est connu. Vous verrez que la compétition est totale, et cela fait que finalement, nous devons nous mettre debout les Congolais, pour absolument défendre notre patrie. Quelqu'un d'autre ne viendra pas d'ailleurs pour venir défendre le Congo, c'est nous. Et voilà, donc une telle journée, c'est une journée pleine, n'est-ce pas, de souffrir, et ça doit nous interpeller, de manière, n'est-ce pas, à prendre une décision et la prendre une fois pour tous. La date de 17 mai était anciennement célébrée comme fête de la libération de la FDEL, en référence à l'entrée à Kinshasa de cette coalition de rébellion qui avait fait chuter le maréchal Mobutu. Retour sur cet événement dans ses papiers. 27 ans s'est donc passé depuis que la FDEL prenait le pouvoir à Kinshasa. Laurent Désiré Kabila, qui en était le porte-parole, prenait le règne du pouvoir depuis le Bumbashi, ville qui était tombée entre le mains de la rébellion plusieurs mois plus tôt. L'entrée de la FDEL à Kinshasa mettait fin à 32 ans d'un régime dictatorial. Les soldats de la FDEL sont entrés à pied dans la partie est de Kinshasa. Les habitants des communes de Massina et Kimbanseke s'étaient massés les longs du boulevard pour voir de plus près ces jeunes soldats chaussés de bottes en caoutchouc surnommés Kadogo qui avaient renversé le pouvoir de Mobutu. L'affrontement qu'ils ont redouté dans la capitale entre le rebelle et la force loyale à l'ancien régime n'avait pas eu lieu. L'arrivée des troupes de la FDEL dans la capitale avait clos un périple de 8 mois durant lequel ils ont traversé le pays d'est en ouest parcourant des mille kilomètres totales. Le 17 mai est depuis un jour fériant RDC. Cette date est désormais célébrée comme la journée de force armée de la République démocratique du Congo. Restons toujours dans le même chapitre de la célébration du 17 mai consacrée au FARDEC. Maître Jacob Mbongo, secrétaire général du Parti politique Écolo, invite le gouvernement congolais à améliorer sensiblement les conditions de vie de militaires et leurs dépendants. Il a dit à Maxime Makabou. Pour nous, la FDEL ne représente absolument rien. Parce que justement la FDEL est l'enceintre du sein d'épée 1.23 et aujourd'hui AFC. Par contre, la deuxième partie nous intéresse parce qu'il s'agit de l'armée, l'armée congolaise, l'armée nationale, l'armée qui défend l'espoir l'intégrité territoriale de notre pays. Et nous ne pouvons qu'encourager cette armée, nous ne pouvons qu'appuyer l'espoir des actions militaires, tout en pensant aux femmes des militaires, aux enfants des militaires. Pendant que leurs hommes sont en train de combattre pour l'intégrité territoriale, nous espérons aussi que les conditions, n'est-ce pas, de la famille des militaires soient améliorées pour permettre à ce que les pays avancent à mieux. Écoutez, il y a effectivement une volonté manifeste, n'est-ce pas, que les chefs de l'État a démontrées. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, nous avons la loi sur la programmation militaire. Aujourd'hui, nous avons notre armée qui monte en puissance parce que nous avons cette possibilité d'acheter des armes, nous avons cette possibilité de réorganiser notre armée. Et je pense, à mon sens, qu'il suffit de donner au moins deux, trois ans, vous verrez que cette armée montrera encore en puissance. De son côté, Aimé Moukanda Mboussa, notable de Routourou, pense que la journée de 17 mai ne devrait pas être célébrée comme journée de libération, mais plutôt une journée de commémoration du génocide congolais de plus de 10 millions de morts enregistrées lors de l'entrée de militaires rwandais accompagnés. Nous aurons désiré qu'Abila avait conquis Kinshasa après une année de guerre qui avait causé deux morts. Il est au micro de notre correspondant, Joël Kamabou. Chaque le 17 mai, les Congolais se souviennent de la journée nationale de libération. Selon moi, je me pose plusieurs questions. Nous étions libérés de quoi, où, par qui ? Vu que depuis 1996, c'est là que le Ramsey Désiré Kabila est allé apporter les soutiens des RDF et des UPDF au Rwanda et en Ouganda. Et lorsqu'ils ont cité qu'au Congo, il y a de l'or, il y a du bois, il y a de la cassiterite, il y a des minerais, tout, tout, puisqu'ils avaient circulé tous les pays. Et aujourd'hui, le Rwanda et l'Ouganda sont au courant de tous les minerais que nous avons. Ils connaissent tous les points stratégiques de notre pays. Et voilà, ne voulaient pas partir, ils créent des rebellions. Ils ont créé des cadogos qui, aujourd'hui, sont à la base des sources de plusieurs groupes armés. Et aujourd'hui, comme nous sommes naïfs, nous, Congolais, on nous trompe, soit à dire que nous devons célébrer chaque le 17 mai la journée de libération. Jusqu'à maintenant, les Congolais, nous sommes conscients que les 12 millions de morts sont les fruits de cette agression rwandaise qui a été amenée par Laurent Mzee Kabila. Et aujourd'hui, nous félicitons le président Kiseke, qui, au moins, a dit comment combattre l'agression rwandaise, malgré qu'ils dénoncent seulement, mais nous voulions voir les actions de grande avergure, les militaires au front, pour finir avec cette guerre une fois pour toutes. Et nous voulions que la journée du 17 mai soit commémorée comme journée nationale de commémoration du génocide congolais, puisque les 12 millions de personnes tuées devraient être commémorées chaque le 17 mai au lieu de commémorer la journée nationale de libération qui n'a pas raison d'être. Pour dire, nous suggérons au gouvernement de pouvoir faire la journée du 17 mai de chaque année, une journée de commémoration du génocide congolais depuis le 17 mai 1997. Direction l'hémicycle du Palais du Peuple à présent contrairement prévu pour ce samedi 18 mai 2024. L'élection du Bureau définitif de l'Assemblée nationale est reportée après une réunion ce vendredi 17 mai 2023 entre les élus nationaux de l'Union sacrée et les chefs de l'État Félix-Antoine G. Sékédi. Les forces politiques au sein de l'Union sacrée de la nation devront rediscuter du ticket en tenant compte de la grande orientation qui n'est pas représentée. Au cours de la 135e réunion du Conseil de ministre TNU jeudi à la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État Félix-Antoine Sékédi Chilumbo a instruit le ministre de la Culture et de Nouvelles Technologies d'ouvrir de réflexions allant dans le sens de renforcement de connaissances des compatriotes sur le fonctionnement des institutions. Autre détail dans ces papiers signés, Gisèle Etocco. Aujourd'hui, à la veille de la commémoration du 64e anniversaire de notre accession à l'indépendance et au vu de l'intérêt porté par la population quant à la préservation de notre patrimoine commun, il lui semble donc cruciale, notamment pour la consolidation de notre jeune démocratie, de renforcer la connaissance de nos compatriotes dont les plus jeunes sur les fonctionnements de nos institutions. C'est-ci en instaurant, par exemple, des journées d'échange avec des élus ainsi que des journées portes ouvertes dans les différents lieux de pouvoir aussi bien au niveau local, provincial, national, notamment la présidence de la République. En effet, en remprochant nos populations, des institutions, tout en veillant à ce qu'elles soient éduquées aux missions et au pouvoir d'évoluer aux dites entités, au moyen d'une pédagogie immersive, nous parviendrons à nous rassurer d'une meilleure saisine par nos compatriotes, des principes, des règles et des enjeux prévalant dans la gestion de la chose publique, aussi cet exercice permettra sans aucun doute l'assainissement progressif de l'espace public ainsi que de la sphère politique dans les renouvellements étant attendus. Ces activités pourraient être organisées sur trois journées successives dans une période de l'année sans qu'elles ne soient de journées nécessairement chômées. D'autres mécanismes, tels que l'introduction des étudiants ainsi que des élèves de l'enseignement secondaire à l'usage des dispositifs électoraux lors de l'organisation dans les cycles secondaires et universitaires d'élections étudiantines, pourraient également être envisagées en guise d'initiation. Ceci aiderait, notamment à éradiquer les pratiques inciviques remarquées et courageusement dénoncées. C'est pourquoi, le président de la République a instruit les ministres ayant la culture et la nouvelle citoyenneté, dans leurs attributions, sous la supervision du premier ministre d'ouvrir la réflexion, suivant sa vision des textiles, une note d'information irrelative devrait être présentée en conseil de ministre prochainement pour une éventuelle prise en charge d'un exercice budgétaire 2025. Et puis l'Humanité a célébré ce vendredi 17 mai 2024 la journée internationale de télécommunications et de la Société de l'information numérique au service du développement durable. À cette occasion, le ministre de Péthéanautique, Frédéric Kibasa Maliba, pense que le défi à réélever dans ces secteurs en République démocratique du Congo reste en implémentation des infrastructures de télécommunications de TIC. Maxime Macabou pour le reportage. La célébration, c'est vendredi 17 mai, de la Journée mondiale de télécommunications et de la Société de l'information, offre l'occasion d'explorer comment l'innovation numérique peut aider à connecter tout le monde et à débloquer une prospérité durable pour tous. Avec des virgules 6 milliards de personnes toujours non connectées, les écarts numériques flagrants entravent l'innovation dans une grande partie du monde. Le ministre congolais de Péthéanautique, Frédéric Kibasa Maliba, parle ici des défis qui compte rélever les pays de Félix Tshisekedi dans les secteurs de télécommunications. Les pays démocratiques du Congo sont des défis qui faillent prioritairement relever. Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi-Chilou, président de la République et chef de l'État, a placé la transformation du numérique parmi les priorités de l'action gouvernementale avec une action particulière portée sur les efforts de déploiement des infrastructures à fibre optique et satellitaire afin de créer les conditions de la réduction de la fracture numérique et accélérer ainsi aux objectifs de développement durable. Le gouvernement de la République s'est engagé dans la révolution numérique en initiant la réforme du cadre légal sectoriel ayant abouti à la promulgation de la loi cadre relative aux télécommunications éleutiques ainsi que l'ordonnance-loi portant sur le code du numérique. Sous le leadership du chef de l'État avec l'appui de partenaires financiers, le gouvernement de la République va construire d'ici 5 ans 35 000 km de fibre optique dans le cadre de l'implémentation du backboard national et engage de pourparler pour des projets de construction d'infrastructures au sol afin d'offrir des liaisons satellitaires complémentaires. La transformation numérique comme moteur de développement durable est un défi pour les générations présentes et futures. Le gouvernement de la République exprime en ce jour toute sa reconnaissance aux opérateurs et aux prestataires au secteur de télécommunication et d'éthique œuvrant dans notre pays pour leur apport dans la mission de l'inclusion numérique au sein de notre société. Notez que c'est en novembre 2006 que la conférence des plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications avait par sa révolution numéro 68 décrété le 17 mai de chaque année Journée mondiale des télécommunications et de la société d'information. Et puis sachez également l'intersyndicat de l'ONATRA proteste contre la mise en concession du port de Matadi en croire son président Armand Ossacé qui annonce une manifestation ce lundi 20 mai. Ce contrat va causer du tort à la société. Il a été joué au téléphone par Pauline Mboyo. D'ailleurs, nous dénonçons et puis nous sommes très mobilisés pour mettre l'information il y aura une grande marche le lundi. Un contrat lundi. Un contrat qui dure les dispositions de l'article 56 de la Constitution. C'est-à-dire quoi ? Ce contrat mettra fait et va causer des torts à la société aussi bien au niveau du pays. parce qu'il y aura des graissages plus de 5 millions d'argent sur la chômage et un contrat selon les contrats 15%, les privés 45% et les 15% représentent 2 millions de dollars l'année. Non, là c'est privatisé. On va vendre les ports et nous ne pouvons pas accepter ça parce que ça va nous causer du tort énorme. Donc voilà, c'est ça. Oui, l'ONATRA sera privé de ses moyens parce que lors des négociations au Palais de la Nation, nous avons les protocoles d'accord signés par toutes les parties. Parce que c'était si les invitations du président de la République à travers le directeur de cabinet et il a été machonné la résiliation pire et simple de ce contrat pour deux raisons. Un, du point de vue de la production, ce contrat mettra à faire la vie de l'ONATRA. Donc l'ONATRA n'existera plus. Deux, l'impact négatif sur les plans économiques et sur les plans sécuritaires. Parce que ceux qui vont prendre la gestion du programme ce sont des Français et les mêmes Français là, c'est les mêmes personnes aujourd'hui qui ravitaillent les ennemis de l'Est et nous ne pouvons pas accepter. Aujourd'hui, nous plairons l'Est. Demain, nous allons plairer l'Ouest. Oui, oui, les Qatariens c'est juste masquer l'image mais c'est les Français qui sont derrière ça. Vous savez, le président de la République a toujours parlé de protéger les acquis et qu'aujourd'hui, le groupe des gens qui sont tout autour de la présidence, c'est qu'il passe que le président de la République c'est l'ami. L'ami personnel du chef de l'État c'est le peuple. Monsieur le journaliste, je vous rassure, vous allez vivre les images, ça ne passera pas. Nous sommes très mobilisés. Notamment. Et pour terminer, sachez que la consommation de la tomate provient de plusieurs maladies, notamment les maladies cardiaques et les accidents vasculaires célébraux. Autre détail sur cette révélation de nutritionnistes dans ces papiers. Regardez. La tomate est riche en antioxydants tels que le lycopène, la vitamine C et la vitamine A qui aident à neutraliser les radicaux libres dans le corps réduisant ainsi le risque de dommages cellulaires et des maladies chroniques. La consommation de la tomate prévient plusieurs maladies entre autres les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux qui sont la cause la plus fréquente des décès dans le monde et les cancers. La tomate est la principale source alimentaire de l'antioxydant qui a été associée à de nombreux avantages pour la santé. Elle est également une excellente source de vitamine C, de potassium et de vitamine K. La consommation de la tomate contribue à la diminution de l'incidence des cancers de la prostate, des poumons et de l'estomac. Les tomates sont aussi bénéfiques pour la santé de la peau. Les aliments à base de tomates riches en lycopène et d'autres composés végétaux peuvent protéger le corps contre le soleil. Plus la tomate est rouge, plus elle contient de lycopène qui est vraiment avantageux pour la santé. Les nutritionnistes recommandent à la population de consommer chaque fois que possible des tomates fraîches et entières pour prévenir des maladies. Mesdames, Messieurs, c'est par cet élément que nous mettons à terme à cette grande édition du journal. Merci de votre aimable attention, je vous retrouve encore demain à 20h avec ces mêmes plaisirs. Au revoir et à demain.